salut les rollistes nous sommes le 28 août 2024 je me soigne de coups de soleil mais tout va bien parce qu'aujourd'hui on va parler de gadgets du rollis le plus grand gadget ce que vous aimez en gadgets truc qui sert à rien mais qui est juste indispensable j'ai tous mes compagnons qui vont répondre là dans quelques instants je commence par souci de montage afin de gagner du temps parce que je suis en vacances quand même par répondre à au gadget du rolliste et je vais vous parler d'un gadget alors il y a eu il y a trois jours on parlait de deux dés et là c'est un dé c'est un gadget mais ça c'est ça c'est rigolo c'est un dé que vous lancez qui va s'allumer il est électronique il va être connecté à table de jeu virtuel du type roll 20 watts donc en fait vous êtes chez vous vous allez lancer le dé ça va s'allumer vous choisissez le type 2d bien entendu et puis le résultat va être automatiquement envoyé vers la machine sert à rien mais imaginez vous êtes en distanciel vous voulez simuler votre jet de dé vous vous lancez et puis hop ça se met directement sur l'écran de jeu le gadget qui sert vraiment à rien achetez ou n'achetez pas pour vous faire plaisir moi je suis pas un fan des dés en plus mais ouais je trouve que c'était marrant quand on me l'a montré elle de corbeau à toi le tour rpzeo day numéro 28 le super gadget pour les joueurs et le super gadget pour les joueurs et ben je dirais que c'est la tour à dés alors moi j'en ai pas mais je sais que c'est très cool parce que du coup il ya des gens ils fabriquent eux mêmes il y en a qui les achètent et tout simplement t'es dans la tour les dés ils roulent ils roulent ils atterrissent dans une sorte du tapis de dés de la tour et les dés sont jetés et voilà c'était c'était les rpzeo day numéro 28 et on vous dit à la prochaine la 28e question porte sur le super gadget de joueurs pour ma part je n'ai jamais eu de gadget particulier et ce qui me plaît dans le jeu de rôle c'est l'imagination la créativité la fantaisie et les émotions partagées entre les joueurs et le ou la mj donc pour cela on n'a pas vraiment besoin de gadgets spécifiques je dirais après si d'autres joueurs en ont cela ne me dérange pas tant que cela ne perturbe pas la partie mais je pense que ce n'est pas trop mon truc les les gadgets voilà je vous dis à bientôt et faites danser vos dés un gadget un accessoire je dirais qui qui est vraiment utile c'est une pochette une pochette à dés que j'ai acheté il y a quelques années sur un site anglais qui s'appelle all hold up qui existe toujours je crois et qui donc c'est une pochette à dés ça se faisait pas beaucoup et c'est une vraie découverte qui est plutôt pratique et qui quand on la déplie contient je vais le montrer à l'écran contient bon de quoi mettre des stylos la pochette à dés qui est là voilà qu'on peut ouvrir complètement avec un système là on voit tous les dés qui sont là la gomme qui va bien ici un petit endroit où pouvoir mettre des fiches voilà c'est des marqueurs ce genre de choses pour les pour les tableaux virtuels et donc c'est très pratique et elle ne quitte jamais mon sac de jeu voilà pour pour jouer à les compactes voilà donc c'est l'accessoire qui m'accompagne toujours pendant les les parties en présentiel et dans laquelle vais piocher m'aider pour pour faire mes vins et écraser les monstres que l'amj nous envoie en gadget de reliste donc rigoureusement inutile donc parfaitement indispensable j'ai il m'est arrivé de jouer dans un club où chaque joueur essayait de venir avec un objet qui symbolisait son personnage dans le groupe ou dans le monde et il l'avait soit sur lui soit posé sur la table ça pouvait être un stetson un flingue un éventail et j'ai trouvé ça génial je l'ai jamais jamais reprovoqué ailleurs que dans ce club là mais voilà je trouve que c'est des super gadgets pour les joueurs c'est ce que je vais faire